Le thème de la conférence, l'Europe centrale, une politique illibérale. Il faut cerner évidemment la question. Je vais procéder de façon assez simple. On va d'abord essayer de saisir ce qu'est l'Europe centrale. Pour reprendre les termes d'écologie de Laurent Ozon, l'illibéralisme ne peut se comprendre que dans le biotope historique, culturel qu'est l'Europe centrale. On abordera ensuite la question de l'illibéralisme par ses réalisations principales et puis son principal acteur qui est le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Et puis enfin, on essaiera de tirer quelle leçon nous avons, nous Français, quelle leçon nous offre cet exemple d'illibéralisme, nous qui sommes des autochtones dépossédés dans notre propre pays. Alors, il m'apporte évidemment d'intégrer cette thématique dans le fil rouge de l'université d'été. Et ça à deux titres très facilement. D'abord parce que la civilisation, c'est une de ces communautés desquelles nous parlons. C'est peut-être la communauté ultime, une communauté de sens, une communauté de valeur, une communauté soudée par l'héritage, par valeur, ces réalités spirituelles et qu'on désigne avec un peu de facilité aujourd'hui. Et ça renvoie à des choses très concrètes. Et puis communauté aussi pour être perçue comme telle, comme civilisation, par les autres espaces civilisationnels. Ça s'inscrit aussi dans le fil rouge pour un deuxième point, un paradoxe très important qu'avait soulevé le premier intervenant. Le premier intervenant, Christian Boucher, lundi soir, se demandait finalement quel était le sens d'une communauté. Est-ce que c'est la première ligne ou est-ce que c'est le dernier carré ? Là, ce qui se passe en Europe centrale nous apporte des éléments de réponse. Est-ce que finalement, en nous singularisant, nous formons le cœur de la société ou nous en sommes à la marge ? Sommes-nous la queue de comète de l'engagement politique ? Ou au contraire, en sommes-nous le nerf ? Eh bien, ces questions-là trouvent des éléments de réponse grâce aux exemples centraux européens. Et j'en veux pour exemple que l'état-nation qui est en crise, ce que Bruno Gullich nous a détaillé hier, cet état-nation, on arrive encore en Europe centrale à l'articuler entre communauté populaire et décision, institution politique moderne. C'est aussi là-bas qu'arrive à s'articuler, et on va comprendre pourquoi, la question des nations qui sont constitutives de l'Europe et de la conscience d'une appartenance à la civilisation européenne. Alors, entrons en matière avec qu'est-ce que l'Europe centrale ? Eh bien, l'Europe centrale, pour commencer, elle est à la marge, en fait, de l'Occident chrétien. Ce qui la caractérise, c'est une adhésion plus tardive que le noyau carolingien que nous formons. Alors, très schématiquement, l'Europe occidentale est filleule de Rome et l'Europe orientale, elle, est filleule de Byzance. D'un côté, la postérité de Byzance avec les Balkans orthodoxes et puis tout le monde russe. Et puis, pour nous, une construction, une édification de l'Occident chrétien qui s'est étalée sur des siècles. Alors, ça commence évidemment avec l'Empire romain qui se christianise dans sa partie finissante. Et puis, un moment décisif, le moment carolingien. C'est un moment où, dans le même temps, Charlemagne conquiert la Saxe, c'est-à-dire qu'il enveloppe tout le monde germanique dans l'Occident chrétien. Et de l'autre, la conquête islamique arrache le sud de la Méditerranée, la matrice orientale, à la chrétienté. Si bien qu'il y a un double phénomène d'extension par germanisation et de soustraction par, excusez, le néologisme, par désarabisation, par désémitisation. À ce moment-là, les pays dits d'Europe centrale qui nous intéressent, qui sont la Hongrie, la Pologne et la Tchéquie, ne sont pas encore entrés dans l'histoire. Ils vont y entrer parce qu'ils vont être satellisés par ce noyau germanique européen qui se constitue politiquement au Xe siècle. C'est le Saint-Empire romain germanique qui est fondé en 962 et qui va quand même durer jusqu'en 1806. Jeud'asse centrale. Et ce pouvoir irradie et l'effort d'évangélisation trouve un appui militaire extrêmement convaincant. Si bien que ce sont des peuples entiers qui ne vont pas être conquis, mais qui vont se rallier à Rome. C'est le cas des Polonais dans la deuxième partie du Xe siècle. C'est le cas de la Hongrie en l'an 1000 précisément, quand le roi Étienne offre son royaume à Rome précisément pour qu'il ne soit pas aux Allemands. Et les pays tchèques, c'est un petit peu plus tôt, ils sont intégrés dans Saint-Empire romain germanique. Voilà comment ces pays sont intégrés dans ce qu'on appelle la civilisation européenne. Cette extension va se poursuivre un peu plus tard avec l'intégration de la Scandinavie. et puis enfin avec la conversion de la Lituanie à la fin du XIVe siècle, c'est-à-dire plus de 1000 ans après la conversion de Constantin. Ce sont des peuples entiers qui se sont ralliés à Rome à ce moment-là, pour les Polonais, les Hongrois. Donc ils s'y sont intégrés pour persévérer dans leur être, selon leur intérêt. C'est une décision qui est aussi une décision politique de leur élite. Et donc il y a chez ces peuples qui ont conservé leur langue originelle un sentiment de l'origine qui est extrêmement fort. Et ça, c'est un élément qui est encore important aujourd'hui. Ce sont des nations qui se considèrent comme des peuples premiers. Il n'y a pas cette médiation comme pour la France avec une langue française issue du bas latin et qui finalement a quand même rompu une certaine continuité avec le fond celte du peuple que nous formons. Cette tension entre la vigueur de la conscience originelle et ce ralliement entier à la civilisation, à la Grèce et à Rome via le ralliement à la chrétienté, c'est quelque chose d'intéressant et on va le garder à l'esprit. Savoir équilibrer un rapport à l'origine et une filiation spirituelle un peu plus détachée de cette origine. Assez rapidement, ces peuples, puisqu'ils sont de la même trempe européenne que nous, vont s'inscrire et réussir dans cette Europe médiévale et ils ont leur âge d'or médiéval à la même époque où les Capétiens directs atteignent leur apogée en France. C'est notamment à l'époque de l'Union de Vichégrade, c'est en 1335, et ce sont les royaumes de Pologne, de Hongrie et de Bohème-Moravie, ainsi que s'appelait la Tchéquie, qui signent une alliance d'un château qui s'appelle Vichégrade, face au Habsbourg, c'est-à-dire face à la puissance germanique montante. Donc on le voit déjà, maturité politique, au point de pouvoir se constituer en alliance pour endiguer la montée en puissance de cette ambitieuse dynastie autrichienne. Ça, c'est la première singularité, c'est l'intégration tardive, finalement, à Rome. La deuxième différence qui apporte une singularité supplémentaire à ces pays, c'est une rapide et brutale aliénation aux puissances impériales environnantes. Et ça, c'est une loi de la géographie. Malheureusement pour ces peuples, ils sont à la limite de l'espace impérial allemand, de l'espace impérial russe et de l'espace impérial ottoman. Ça fait quand même un sacré karma. Et assez rapidement, avec l'ère moderne, ces pays vont céder sous les coups de boutoir de ces puissances impériales. Pour les Hongrois, c'est donc la bataille de Mohatch, en 1526. Pour les Tchèques, c'est une aliénation en plusieurs temps et qui est définitive en 1620. Après la bataille de la Montagne Blanche, les Tchèques sont, pour le coup, laminés par les Autrichiens est dépossédés de leur liberté politique. Et pour les Polonais, c'est un peu plus tardi, c'est au XVIIIe siècle, que la Pologne, vous le savez peut-être, va être partagée entre le royaume de Prusse, entre l'Empire russe et la monarchie absbourgeoise. Et là, il me semble intéressant de vous donner cette citation de Milan Kundera, une citation qui est tirée d'un livre qui s'appelle « Un Occident kidnappé » écrit dans les années 1980. Il dit « Si l'Europe centrale existe, c'est que les nations qui la composent ont toutes vécu la même grande expérience existentielle commune, celle d'une nation qui choisit entre son existence et sa non-existence. Autrement dit, entre sa vie nationale authentique et l'assimilation à une plus grande nation. » En effet, non content d'être des peuples originels, ces peuples auraient pu être définitivement subvertis. les Russes voyaient dans les Polonais simplement des frères slaves égarés qui devenaient redevenir des Russes comme les autres. Les Hongrois étaient appelés à rentrer dans le Luma et à être des esclaves de la toute-puissance ottomane. Et les Tchèques ont subi une grave tentative d'acculturation, de germanisation. Et tous ces peuples ont résisté. et ces épreuves ont été traversées avant l'ère idéologique moderne, contemporaine. Ça, c'est très important parce que c'est avec cette expérience particulière, cette capacité de résilience qu'il est définie, que ces peuples se sont confrontés à l'ère idéologique. Un troisième point qui me semble important et qui distingue les pays de cette région, c'est une capacité à s'associer, une capacité à articuler la persévérance dans leur existence nationale avec une inféodation politique passagère. La grande réalisation historique qui manifeste ça, c'est l'Empire Habsbourgeois. Et c'est singulièrement le cas avec les Hongrois. Les Hongrois, eux, pouvaient essayer de jouer sur plusieurs tableaux parce qu'ils étaient précisément écartelés entre les Turcs et les Autrichiens. Et précisément pour cette raison, ils essayaient de négocier leur allégeance en faisant valoir leur rôle d'intermédiaire, leur rôle de pouvoir prendre les armes contre l'un ou contre l'autre en s'associant avec l'un ou avec l'autre. Typiquement, lorsque, au XVIIIe siècle, l'impératrice Marie-Thérèse, qui est un personnage assez séduisant dans l'histoire européenne, Marie-Thérèse d'Autriche, très grande, très en chef d'État, par ailleurs, mère d'une famille extrêmement nombreuse, notamment la mère de la malheureuse Marie-Antoinette, pour vous la situer dans les temps. Et cette souveraine est arrivée au pouvoir à 22 ans. Et évidemment, la première décision du roi de Prusse, son voisin, c'était de contester sa légitimité. Eh bien, le roi de Prusse, qui s'appelle Frédéric II de Prusse, avait accablé cet empire. La France, d'ailleurs, s'était jointe à la curée. Et la pauvre souveraine en avait été réduite à implorer l'aide des Hongrois. Et les Hongrois, à ce moment-là, auraient pu poignarder dans le dos l'Autriche. C'était peut-être enfin le temps de se débarrasser de cette puissance, d'autant que depuis quelques décennies, l'empire ottoman avait été repoussé au sud, dans les Balkans, au sud de Belgrade. Et pourtant, ont levé des forces considérables et sont venus au secours de l'impératrice d'Autriche. Pourquoi ? Pas par charité, pas par galanterie chevaleresque uniquement, mais parce qu'ils y ont trouvé leur avantage en négociant le respect de leurs droits politiques, tous les respects, en fait, retrouvés de l'aristocratie hongroise et la légitimité qu'elle a à faire la loi sur son sol. Et cela, pour eux, s'inscrire dans un ensemble d'anubiens, c'était plus positif que d'essayer de tenter l'aventure d'être une nation parfaitement autonome, mais en fait, qui retomberait sous la dépendance d'autant plus brutale de la revanche, de la vengeance du voisin germanique si grand ou de la contre-offensive qui pourrait venir à un jour des Ottomans, etc. être capable d'amender, de construire, de composer un ensemble où on ne renie pas son identité nationale, mais où on fait la part des choses et on assume que le réel ne nous permet pas d'avoir une pleine autonomie. cette logique est effructueuse puisque ça va amener à ce qu'on appelle ensuite la double monarchie, ce qui fait qu'ensuite la Hongrie va exister de façon quasiment égale avec tous les pays qui lui sont associés. La Hongrie est alors un très grand pays et c'est la preuve que cette logique de composition elle a un sens et pour ces pays la logique de l'association dans l'Union Européenne initialement c'est pas justement pas surtout pas de disparaître en tant que nation c'est au contraire de trouver le cadre le plus fructueux possible en tant que peuple. Bon alors avançons à pas de géant cet empire austro-hongrois va être démantelé après la première guerre mondiale et c'est là l'époque des idéologies totalitaires et donc avec le national-socialisme l'Allemagne va retrouver un élan d'expansionnisme vers cette Europe centrale et idem pour la Russie que le millénarisme communiste va doper et donc on va passer de Caribe dans Silla pour ces pays et c'est surtout les fameuses 45 années de guerre froide que ces pays vont passer dans le frigo soviétique en tant que démocratie populaire ils vont patienter sous ce joug mais évidemment ils ne vont pas se renier ni disparaître en tant que peuple depuis 1990 cette Europe centrale est passée dans la sphère d'influence de l'Occident et elle en est le cul de sac elle est écrasée entre les confins russes et puis cette Europe tenue économiquement par l'Allemagne mais géopolitiquement idéologiquement complètement sous la coupe de l'Occident américain si bien que ça a été un petit peu brutal comme aliénation pour ces pays ces pays sont entrés dans l'UE en 2004 et dans cette UE maastrichtienne saturée d'une idéologie très particulière très délétère et bien ils ne peuvent pas s'y délayer aussi facilement il y a des grumeaux de résistance des éléments dissonants et c'est précisément là qu'il y a des permanences qui me semblent nécessaires peut-être des germes de renaissance qui sont perçus comme autant de tard par les élites européennes de l'Ouest sur le plan de la réflexion politique c'est de l'illibéralisme qu'il s'agit l'illibéralisme c'est notre deuxième partie nous y venons alors l'illibéralisme est indissociable du personnage politique qui est donc Victor Orban puisqu'il en est à la fois le principal théoricien et celui qui lui donne une application pratique à la conduite de son pays alors qui est ce personnage donc c'est un hongrois né en 1963 un enfant de la compagnie hongroise d'extraction vraiment populaire et qui va bénéficier du système communiste puisque l'école est ouverte à tous il va pouvoir faire valoir sa jugeote et ses qualités et faire des études qui lui promettent une certaine élévation sociale mais dès le service militaire il est en but à l'idéologie communiste il fait partie de cette jeunesse mécontente dissidente et à l'université il va être l'un des principaux leaders de la jeunesse contestataire en 1988 on est une époque où on pense que l'union soviétique durera encore très longtemps et il fonde un parti qui s'appelle l'alliance des jeunes démocrates FIDES pour l'acronyme monrois et un an plus tard il y a une fragilisation encore accrue de ce bloc de l'est il sent que la perestroïka menée par Korbatchev en union soviétique laisse une marge de manœuvre et elle l'est exploitée et il se trouve que vous savez il y a eu une grande révolution anticommuniste en Hongrie en 1956 il y avait eu plusieurs dizaines de milliers de morts plusieurs centaines d'exilés et une bonne partie du gouvernement qui avait fait sécession a été fusillée et bien en juin 1989 on opère la réinhumation cérémonie de réinhumation de ces ministres fusillés et c'est Victor Orban qui est choisi pour donner un discours au nom de la jeunesse hongroise et contrairement à ce qu'on pourrait attendre au lieu d'avoir un discours conciliant disant que maintenant c'est mieux de vivre en paix etc il dit que ce n'est pas seulement les ministres hongrois qui gisent dans ces cercueils c'est toute la jeunesse de Hongrie à qui on a volé sa liberté nationale depuis des années et qu'il n'y a qu'une seule solution c'est en finir il faut que l'armée rouge s'en aille il y a 300 000 personnes sur la place des héros de Budapest et le discours est transmis à la radio à la télé en direct donc ça a une onde de choc énorme et il se trouve que dix jours après ce discours le mur le rideau de fer cède pour la première fois à la frontière austro-hongroise tout un symbole et on est plusieurs mois avant la chute du mur de Berlin Victor Orban se voit ainsi propulsé dans la carrière politique alors qu'il n'a que 26 ans donc le premier élément la première leçon qu'on peut tirer de cette anecdote c'est qu'il a le flair des circonstances historiques il sent où est-ce qu'il y a une faiblesse où est-ce qu'on peut exploiter une faille et ça c'est très hongrois c'est très centre-européen c'est ne pas mettre ses oeufs dans le même panier c'est pas un héroïsme inconsidéré c'est de dire là on sent que la pouvoir est mûre on peut y aller Victor Orban est dans l'opposition pendant les premières années de sa vie politique mais il arrive au pouvoir en 1998 il a 35 ans c'est donc un très jeune premier ministre il rassemble autour de lui les différents éléments de la droite avec une certaine je dirais une certaine innocence une certaine naïveté le but c'est de faire comme ça marche bien à l'ouest de lancer l'économie d'avoir une industrialisation de faire de la croissance c'est très banal en fait et ce qui va se passer pendant ces quatre années c'est que la gauche elle c'est à dire les héritiers des communistes qui sont ralliés à Bruxelles et au service de Washington et de Bruxelles comme il était au service de Moscou eux n'apprécient pas du tout cette ligne un peu dissonante d'un hongrois qui défend l'intérêt national etc Victor Orban va perdre les élections en 2002 et là il va vraiment faire un agendamento il va remettre je dirais à plat ses conceptions politiques il a beaucoup travaillé et il revient au pouvoir en 2010 à l'issue d'un mandat particulièrement calamiteux de la coalition sociale libérale et en 2010 la crise de 2008 a déjà eu lieu il y a un doute sourd qui traverse le monde occidental sans que finalement l'histoire reste ouverte la paix perpétuelle à l'ombre du capitalisme américain c'est pas vraiment ce qui se passe et donc Victor Orban arrive au pouvoir en 2010 avec la volonté de refonder les institutions et il le peut car le succès électoral est tel qu'il a deux tiers des sièges au parlement donc je vais vous dire un petit extrait d'un discours de 2019 qui est une analyse rétrospective lorsque le Fidesz revient aux affaires en 2010 nous avons constaté en 2010 que l'identité culturelle de notre communauté je souligne le mot communauté de la Hongrie était en pleine décomposition nous avons constaté que la conscience de l'appartenance à la nation était en voie de disparition nous avons constaté que nos communautés d'au-delà des frontières étaient soumises à une pression assimilatrice constante à laquelle elles n'étaient pas en mesure de résister et nous avons constaté que les capacités physiques préposées à la défense de notre souveraineté étaient sclérosées la Hongrie était en 2010 en train de se vider matériellement spirituellement et biologiquement le premier ministre et le gouvernement devaient donc répondre à la question de savoir si la solution de ces problèmes hongrois était envisageable dans le cadre de la démocratie libérale à cette question nous avons résolument répondu non voilà la prise de conscience qui fonde le libéralisme c'est que ce système est un poison et que plus important que les bonnes notes de l'idéologie occidentale et de ses médias il y a la survie de la communauté populaire alors c'est en 2014 que le libéralisme est formulé théoriquement à l'occasion de ces grands discours de politique générale que Victor Orban tient chaque été il se distingue donc de ce qui constitue le creuset idéologique de l'ouest et ça c'est une analyse c'est une attitude fondamentalement politique on y reviendra et George Giscard le disait hier selon les termes de Carl Schmitt ce n'est pas vous qui distinguez l'ennemi c'est l'ennemi qui vous désigne Victor Orban a très bien perçu que le libéralisme était une une promesse de disparition donc c'est un ennemi donc il a simplement adopté un logiciel politique qui puisse remédier à cette décadence alors cette fracture elle paraît assez simple sur le plan théorique on verra qu'après tout s'articule de façon plus complexe mais d'un côté il y a le vecteur de légitimité qui est la démocratie et c'est ça que revendique Orban et puis de l'autre il y a ce vecteur de légitimité qui est l'état de droit donc Orban voit qu'il y a un potentiel politique à exploiter sur le plan du mécontentement populaire et s'il le faut en tournant le dos ou en affrontant la dimension juridique de cette légitimité occidentale alors comment ça se passe concrètement il y a une nouvelle constitution qui est adoptée en 2011 elle a adopté le jour de Pâques évidemment ça a une volonté symbolique de montrer que c'est un jour de renaissance elle entre en vigueur en début 2012 et notamment on remplace le nom du pays l'intitulé du pays République de Hongrie par Hongrie je trouve que c'était très récent alors Hongrie a toujours été un royaume et c'est une dictature bolchévique qui a laissé un souvenir désastreux en Hongrie qui s'appelle la République des Conseils en 1919 qui avait pour la première fois instauré le terme de République il s'agit de revenir on ne peut pas vraiment revenir à la monarchie mais au moins on revient à la tradition on est simplement la Hongrie ce qui est important c'est que dans le préambule de cette constitution on désigne la Sainte Couronne comme le symbole de la continuité de l'État et de l'unité nationale Sainte Couronne qui est depuis les rois hongrois ce qui manifeste la légitimité du pouvoir la constitution consacre la famille et la nation comme cadre essentiel de la vie en communauté on parlait de ces piliers qui sont nécessaires à cette cathédrale qui est un peuple et bien la famille et la nation sont expressément désignées comme les pierres de socle de toute vie politique enfin la capacité à distinguer l'ennemi ça se passe aussi à l'intérieur avec la mise en retraite anticipée des juges issus de la magistrature communiste et ça c'est des choses que alors la Hongrie va devoir batailler sur le plan juridique avec l'Union Européenne mais elle va quand même réussir à pousser certains gendats enfin le pouvoir médiatique est aujourd'hui le pouvoir le plus important et donc le FIDES va encourager les milieux d'affaires conservateurs à acheter des médias ce qui fait qu'aujourd'hui le panel médiatique hongrois est relativement équilibré la mauvaise foi et la hargne sont évidemment des deux côtés mais au moins tous les médias ne logent pas la même enseigne ce qui est quand même une différence significative avec ce que nous avons en Europe occidentale cette réalité illibérale elle se fait aussi remarquer par la la reconnaissance des hongrois de l'étranger je vous avais évoqué brièvement que la Hongrie était un grand pays elle était trois fois plus grande que ce qu'elle l'est aujourd'hui parce qu'en fait c'était une réalité géographique qui est le bassin des Carpathes et avec la dépossession des deux tiers du pays et bien il y a deux millions et demi de hongrois qui sont en dehors des frontières la nouvelle constitution les associe à la vie nationale à la vie politique ils sont inscrits sur la liste électorale ils votent au scrutin de liste les élites des députés ceci pour manifester la continuité de la nation même si il n'est pas question d'irrédentisme il n'est pas question de contester les frontières puisqu'évidemment ça mettrait la Hongrie en guerre avec tous ses voisins au contraire c'est une coopération propice dans cet esprit typiquement centre-européen que j'évoquais qui est préféré enfin c'est quand même aussi un élément important Victor Orban va à la tête de son gouvernement imposer des taxes sur les principaux groupes étrangers sur les secteurs de la finance sur les secteurs de la grande distribution les assurances et c'est grâce à cet argent qui est capté sur les bénéfices des plus riches qu'il va financer ses politiques familiales et donc là il faut bien voir que les récriminations qui viennent souvent de la gauche face à Victor Orban sont surtout inspirées par les plus riches par les détenteurs du capital qui font énormément d'argent puisque la Hongrie est une colonie économique mais ils sont très fâchés de voir qu'on puisse toucher à leurs bénéfices qu'on ne puisse pas finalement exploiter le travail d'autrui de façon parfaitement libre et c'est vrai que le rôle des gouvernements dans l'époque où nous sommes c'est simplement d'imposer au peuple la rentabilité maximum du capital bon ben là en Hongrie on essaie de négocier on essaie de déplacer un peu le curseur et de faire rentrer dans le budget de l'État une partie de cette somme et de l'affecter à des politiques familiales alors cette cette révolution conservatrice qui a eu lieu dans les années 2010 elle est quand même très timide la Hongrie reste dans l'Union Européenne etc mais c'est déjà quelque chose d'énorme d'abord parce que ça rompt le fatalisme et deuxièmement face à la platitude des dirigeants habituellement ça érige l'Europe centrale dans un pôle géopolitique à très haute valeur ajoutée parce que cette région elle est sur les routes de la soie mais elle est très loin de la Chine elle est loin de l'Amérique notamment culturellement mais elle est sous le parappuie de l'OTAN si on prend la Hongrie c'est un tout petit pays c'est 10 millions d'habitants mais ce groupe de Vichégrade qui aujourd'hui rassemble les héritiers de cette alliance médiévale ce sont la Pologne la Tchéquie la Slovaquie en plus de la Hongrie c'est 65 millions d'habitants c'est-à-dire l'équivalent d'une France métropolitaine sur le flanc oriental du monde germanique et puis au-delà de ça c'est la région entre trois mers la mer Baltique au nord la mer Noire au sud-est et la mer Adriatique au sud-ouest et cet espace-là c'est 150 millions d'habitants avec un énorme potentiel économique des gens formés c'est là où est la raison de l'hégémonie économique allemande puisque c'est son marché d'appoint et c'est sa base industrielle avec des travailleurs compétents et pas chers ce qu'elle trouverait nulle part ailleurs dans le monde à ce niveau-là si bien que personne n'a envie de perdre les bénéfices de cette région et le talent d'un esprit d'un chef d'état vraiment politique c'est de savoir se rendre indispensable c'est de savoir exiger de puissances bien plus importantes évidemment que ces petits pays d'Europe centrale mais d'exiger un unium de considération et de pouvoir négocier leurs intérêts ça c'est une leçon de politique une leçon de pragmatisme qui je pense est assez nécessaire notamment chez nous en Europe de l'Ouest où on oscille entre le fatalisme il n'y a plus rien à faire une sécession peut-être parfois très comment dire un peu abstraite avec une radicalité qui peut être creuse et puis sinon l'idée qu'on est embarqué sur sans pouvoir y remédier à une dépossession définitive ce qui se passe avec cet ascendant de l'illibéralisme c'est que on restaure une certaine visibilité du pouvoir politique alors que cette concentration et cette visibilité du pouvoir et bien évidemment elle contraste avec la logique libérale qui mine toute verticalité en même temps qu'elle gomme la souveraineté populaire en fait la souveraineté populaire s'éclipse mais il n'y a pas de successeur visible la tête se fond dans le corps et il n'y a en fait un pouvoir nulle part et de l'influence partout le pouvoir des réseaux des agents des corporations prend le relais de la grandeur peut-être périlleuse d'un chef la souveraineté populaire ne veut plus rien dire on l'a couronnée pour mieux l'aliéner la souveraineté est proclamée mais c'est précisément l'artifice qui est nécessaire à sa domestication ça c'est quelque chose qui a tendance un peu à évoluer à mesure que se radicalise la situation de plus en plus on constate que notre Macron est un fondé de pouvoir qui n'a aucun pouvoir proprement parlé ce n'est qu'un relais et bien au contrario en Hongrie vous avez un chef de gouvernement qui a une majorité constitutionnelle qui est le chef de son parti politique et qui a des relais dans les milieux d'affaires dans les médias etc ce qui fait que on peut à nouveau parler un peu de politique même si évidemment il y a énormément de facteurs de dépossession et notamment l'appartenance aux ensembles supranationaux les chartes l'ONU la Cour européenne des droits de l'homme etc alors la reprise en main économique elle se fait pas toute seule si jamais on veut retrouver une forme de pouvoir et aujourd'hui le pouvoir c'est la capacité à financer ses ambitions et bien il a fallu mettre les Hongrois au travail lorsque le Fidesz revient au pouvoir en 2010 il y avait sur 10 millions de Hongrois 3,6 millions qui travaillaient et seulement 1,8 million qui payaient des impôts et cette façon évidemment de peser sur les mêmes rendait la situation impossible aujourd'hui il y a 4 millions et demi de gens qui travaillent et tous payent des impôts donc ça c'est une leçon importante un leader populiste qui amène un peu de libéralisme etc il ne va pas amener les 35 heures et plus de congés payés il va mettre tout le monde au travail parce qu'il n'y a que par le travail qu'on peut ensuite assumer une marge de manœuvre si la Hongrie n'est pas encore laminée par les puissances internationales c'est parce que le travailleur hongrois apporte trop d'argent à l'industrie allemande ils ne peuvent pas encore s'en défaire ça c'est parfaitement c'est une réalité qui est très nette pour les décideurs hongrois c'est pas de gaieté de cœur qu'ils sont un atelier de l'industrie allemande c'est une dépendance qui est due à un schéma historique ils ont été l'industrie socialiste a été démantelée et elle a été remplacée par une industrie sur mesure pour les besoins des entreprises occidentales ça ils n'ont pas encore la force de s'en défaire alors il y a un élément qu'on peut tirer une distinction un peu doctrinale que je vous propose avec cette émergence de l'illibéralisme on a affaire à des états dits patrimoniaux des états patrimoniaux qui ont encore un rapport organique entre la communauté populaire et les élites et que j'oppose à l'état colonial et l'état colonial je dirais qu'il existe 100 nations ou séparées d'elles il est institué par des complaisances étrangères il est établi sur des aspirations désincarnées et il est ainsi étranger au peuple dont il est l'émanation légale ce genre d'état pour moi il est colonial parce que l'état traite le pays comme la métropole pouvait traiter des colonies autrefois et cette tendance est tellement lourde dans l'histoire actuelle qu'en France aujourd'hui un essai de Jérôme Fourquet un archipel français montre qu'on a réussi à défaire le pays on a réussi à le décomposer à force de ne pas le traiter comme une nation mais simplement comme un territoire d'exploitation alors le Fides c'est pas seulement Fides donc c'est le nom du parti d'Orban c'est pas seulement l'acronyme de l'Alliance des Jeunes Démocrates ça en revient aussi au terme latin Fides la fidélité qui a aussi donné la foi en français ce qu'on peut observer c'est donc que la fidélité la plus spirituelle la mieux enracinée dans cette conscience de l'origine se combine au pragmatisme le plus prosaïque pour produire une politique féconde il y a la nécessité de remédier à la nécessité mais sans nous oublier c'est ça que propose le chef d'état hongrois je vous propose brièvement une citation de 2012 à l'époque de sa première grande confrontation avec l'Union Européenne sur fond d'entrer en vigueur la nouvelle constitution il dit à son peuple si nous voulons vaincre l'adversité et ses mercenaires chaque hongrois doit d'abord freiner ses instincts par lesquels il compromet son propre destin et il doit d'abord opérer ses changements en lui-même alors il se rangera définitivement du côté de l'honneur du zèle du travail et par conséquent de la patrie c'est le seul chemin vers la liberté et la véritable libération il y a eu deux réélections que Victor Orban a donc à passer avec succès en 2014 en 2018 à chaque fois avec deux tiers des voix au parlement donc deux tiers des sièges au parlement si bien que à l'issue de sa réélection en 2018 il a tenu le propos suivant je considère que nous avons reçu mandat pour bâtir une nouvelle époque l'époque est un environnement culturel particulier et caractérisant l'époque est un ordre de nature spirituelle une sorte d'atmosphère commune peut-être aussi un monde de goût commun une sorte de mode de comportement l'ordre le régime politique est en général donné par des règles et des décisions politiques l'époque est plus que cela l'époque est davantage donnée par des courants culturels des convictions collectives des coutumes sociales c'est cette tâche qui nous attend installer notre régime politique dans une époque culturelle là ça manifeste qu'une fois qu'on a assumé que le libéralisme n'est pas notre horizon n'est pas une doctrine dans laquelle on à laquelle on peut s'identifier on peut aller très loin dans la sécession simplement ensuite il y a les limites imposées par la situation de la Hongrie qui est un pays enclavé de 10 millions d'habitants avec quasiment pas d'armée c'est ça qui limite l'affirmation d'une troisième voie mais sur le plan je dirais idéologique la sécession est acquise l'un des grands défis auxquels est confronté l'illibéralisme hongrois et sa crédibilité en dépend beaucoup c'est de relever le défi démographique les sociétés d'Europe centrale sont confrontées à l'hiver démographique comme chez nous sauf que eux n'ont pas évidemment l'artifice de l'immigration pour colmater ce désastre par un désastre au plus grand Orban dit clairement que puisqu'il reconnaît la famille comme une institution importante on ne peut pas materner les gens ce n'est pas les lois qui vont lancer la démographie d'où l'importance d'avoir une époque culturelle différente que l'objectif des femmes ne sera pas nécessairement de gagner de l'argent pour se payer des loisirs ça c'est quelque chose qui importe particulièrement parce que du moment que vous infantilisez les gens vous pouvez par exemple avec l'époque socialiste tout réjanter et donc permettre que l'état dispose de la volonté des citoyens là ce n'est pas le cas il s'agirait d'amener les gens à souhaiter fonder une famille et ça c'est beaucoup plus subtil et évidemment que toute la logique de surproduction et toute l'aliénation commerciale et l'addiction à la croissance empêche cela donc il y a un jeu d'influence complexe qui ne cesse pas question du défi démographique qui renvoie à la famille question du défi migratoire qui renvoie à la nation là clairement Victor Orban fait découler la lutte contre l'immigration de la conscience de l'existence nationale c'est du moment que nous sommes une nation que nous ne concevons pas de répondre à certains problèmes notamment manque de certains bras pour certains postes ou l'hédonisme qui amènent à un malthusianisme délétère ça ne va pas être résolu par l'immigration il me dit clairement il n'y a pas d'identité culturelle sans composition ethnique stable modifier la composition ethnique d'un pays revient à modifier son identité culturelle un état fort ne peut jamais se le permettre en particulier si quelques catastrophes mondiales l'y obligent alors dernier point l'illibéralisme en France pourquoi faire comment faire quelles leçons pouvons-nous appliquer de ce qui finalement est possible en Hongrie grâce à un biotope historique culturel qui s'est construit différemment pendant des siècles bon d'abord il y a la question de la commune appartenance à cette cage au folle qu'est l'Union Européenne et le fait que nous soyons les uns et les autres soumis à ces mêmes contraintes fait que ce qui se passe d'un côté est nécessairement inspirant pour les autres deux sujets majeurs la lutte contre l'immigration et la lutte contre la propagande LGBT soit la défense de la communauté dans sa déclinaison nationale et dans sa déclinaison familiale ça évidemment c'est quelque chose qui est tout à fait d'actualité pour des français en faisant valoir son droit à la communauté historique la Hongrie a proclamé celui de l'Europe d'autant que cette vague de migration évidemment elle était à destination de l'Europe en général et plus encore de l'Europe de l'Ouest puisque c'est nous qui avons le niveau de vie et des ressources qui rendent attractif cette situation d'immigrés alors un exemple quand même très important qui je pense nous éclaire sur la portée de ce que fait Victor Orban c'est sur toute cette controverse qui a eu lieu à l'échelle européenne sur la question des quotas de migrants de la relocalisation où clairement les Hongrois et d'autres à l'est de l'UE ont dit on n'en veut pas on le refuse même si c'est contraire à la législation européenne il a été obligé pour cela de désigner un ennemi et là ça nous renvoie à une question d'actualité très concrète en France c'est la question du qui qui veut noyer l'Europe de Milan et Victor Orban répond c'est George Soros alors on me dit mais pourquoi vous dites George Soros je dis en fait George Soros parce qu'il le dit et en effet il s'agit là de vous présenter un petit peu cette confrontation avec George Soros parce que je pense qu'elle a une c'est une séquence qui a eu un rôle dans le décollage politique de Victor Orban à l'échelle européenne George Soros est d'origine hongroise il est né en 1930 et il est parti après la deuxième guerre mondiale à laquelle il a survécu et il a fait toute sa carrière dans la finance dans la spéculation il se trouve que vous savez qu'il y a exactement 50 ans en août 71 la fin du référencement du dollar sur l'or a ouvert une période de spéculation délirante dans laquelle on est toujours avec une création de monnaie aberrante et c'est du pain béni pour les spéculateurs puisqu'on spécule sur le change toutes les monnaies ne sont qu'équilibrées entre elles et le dollar en référence au commerce international et principalement au pétrole qui s'échange en dollars dans les années 80 Georges Soros décide de passer à une vitesse supérieure et il fonde l'Open Society Foundation alors je sais que Pierre-Antoine Plaquevent va intervenir donc il aura l'occasion d'y revenir parce qu'il a écrit un livre entier sur la question et il se trouve que Georges Soros a une attention particulière pour la Hongrie parce qu'il en était originaire géographiquement et donc il va créer une université d'Europe centrale pour diffuser sa vision de société ouverte libérale décomposée en tout cas exactement le contraire de la logique communautaire c'est le but de la société ouverte c'est l'anéantissement des communautés et du coup c'est très pratique pour Victor Orban de désigner Soros parce que en hongrois c'est Dior et Soros donc Georges Soros et on va le décrire comme étant le financier apatride par excellence qui veut noyer la Hongrie de migrants et donc il y a du vrai évidemment et Orban avec un sens politique remarquable va grossir le trait va en faire la figure de l'ennemi ce qui lui permet de ne pas rentrer en confrontation avec la commission européenne où Soros a ses relais ce qui lui permet aussi de ne pas rentrer en confrontation avec les Etats-Unis puisque en s'attaquant à Soros il s'attaque à un chef d'état sans état c'est-à-dire précisément un homme qui revendique de ne pas appartenir à un quelconque enracinement géographique national alors il va faire ça en deux temps d'abord il va lancer une campagne d'affichage dans toute la Hongrie Victor Orban en expliquant qu'il y a un plan Soros et ensuite il va lancer une consultation nationale en proposant de répondre à des questions enfin en affirmant des postulats et en demandant aux hongrois de les valider ou non par exemple Georges Soros cherche à convaincre Bruxelles d'installer chaque année au moins un million de migrants d'Afrique et du Proche-Orient sur le territoire de l'Union y compris en Hongrie Georges Soros et les dirigeants bruxellois souhaitent réussir à faire démanteler les barrières de protection frontalière par les Etats de l'Union etc et du coup ça met au coeur du débat politique Victor Orban d'un côté avocat et défenseur de la nation face à une figure diabolique hors sol qui a aussi pourtant un nom à consonance hongroise et cela cette campagne elle est lancée en fait à l'été 2017 et elle lance la campagne législative des élections de 2018 et le projet le coeur de la campagne d'Orban c'est de dire si vous me réalisez on va adopter un paquet de lois qui s'appellera Stop Soros qui contraint les ONG occidentales en général et les logiques à l'oeuvre dans l'open sociality et c'est quelque chose qui va saturer le débat politique du coup les opposants à Victor Orban sont obligés de se positionner par rapport à ça donc là on a affaire simplement à un redoutable manœuvrier politique et ça aussi je pense que c'est des leçons qui sont intéressantes parce qu'il descend dans l'arène il se confronte au réel il force le trait évidemment c'est plein d'approximations mais il obéit à cette loi politique fondamentale sur une barricade il y a deux côtés donc voilà ou vous êtes avec Soros ou vous êtes avec moi et cette année il refait la même chose puisque les élections vont avoir lieu en avril prochain maintenant c'est une consultation nationale sur la protection des enfants la lutte contre la pédocriminalité et l'idéologie LGBT il se trouve qu'en effet l'Union Européenne veut durcir le ton là-dessus avec notamment de la propagande dans le cadre scolaire que seraient obligés de décliner dans chacune de leur éducation nationale les états membres et bien il fait une consultation nationale pour protéger les enfants et ce qui est important pour que l'éducation sexuelle reste l'apanage des parents donc il ne dit pas il faut que ce soit que l'état hongrois dispose de tout il dit qu'il faut que ce soit les familles hongroises qui disposent de leurs enfants et le sens n'est évidemment pas le même et là on voit qu'il y a quelque chose de réellement politique ce n'est pas un état pieuvre qui va être le plus intrusif il veut permettre aux communautés traditionnelles de respirer donc campagne pour 2018 on se focalise sur la question nationale sur la communauté nationale campagne 2022 on se focalise sur l'institution familiale alors rétrospectivement cela il s'agit maintenant de faire un petit peu je dirais une approche un peu critique du personnage parce que vous comprenez que s'il est manœuvrier comme ça c'est qu'il essaie de ne pas se mettre tout le monde à dos évidemment il veut garder la main sur la conduite politique de la Hongrie mais il doit pour cela se concilier l'oligarchie mondialiste il ne peut pas être en guerre totale contre elle rétrospectivement Victor Orban a su capter celle de la vague populiste qui a surtout qui s'est déclenché principalement après la crise de 2008 mais depuis 12 ans maintenant au pouvoir revenu au pouvoir Victor Orban a enraciné son pouvoir à bien des niveaux de la société dans les médias dans l'enseignement dans les milieux d'affaires ce faisant il n'est pas seulement pourvu des attributs populistes de la puissance mais aussi des leviers institutionnels ces leviers institutionnels qui sont précisément ceux du système libéral de ce point de vue le Fides devient le système c'est un véritable ruban de Meubius je ne sais pas si vous voyez ce qu'est le ruban de Meubius vous prenez un ruban de papier vous le courbez pour former un cercle et puis d'un côté vous le retournez et donc en fait si vous suivez votre ruban à l'extérieur au bout d'un tour vous êtes à l'intérieur finalement une montée de sèvres populiste peut se retrouver captée formalisée et devenir le système lui-même et ça c'est quelque chose de c'est la vraie tragédie en fait de la vie politique qui est notamment à l'oeuvre avec la question du Covid la question du Covid en gros il y a trois séquences la première c'est jusqu'à novembre 2020 les hongrois en font le moins possible en 2020 putsch aux Etats-Unis les démocrates remportent l'élection alors qu'on escomptait vraiment à Budapest la reconduction de Trump pour un deuxième mandat du coup là Victor Orban a dû courber les chiens il a adopté le discours vaccinal dominant et avec les conséquences parfaitement imprévisibles de cette thérapie expérimentale il a donc lancé la campagne de vaccination bon sachant qu'il a aussi accueilli le vaccin chinois et le vaccin russe c'est qu'il y a une diversification il n'est pas qu'à une seule enseigne mais tout ça c'est quand même du marketing par rapport au fond du problème c'est-à-dire qu'il n'a pas mené un refus direct face à la vaccination et le deuxième point le deuxième élément qui est quand même important c'est que le populisme est une demande de respect et une demande de protection et malheureusement sur le plan de l'épidémie la demande de respect et de protection elle s'est notamment faite par la revendication d'être baïonnés confinés vaccinés vous voyez que là quand on est à la conduite des affaires on dépend d'une autre chose d'ailleurs Napoléon disait plus on s'élève dans les affaires plus on dépend des circonstances donc en fait la pandémie avec un an et demi de recul on peut la voir comme un levier qui a été au service d'une marche forcée dans le sens d'un Occident américain arc-bouté face à la montée en puissance chinoise il s'agit de museler les peuples en Occident pour essayer d'organiser un syndic de faillite un globalisme occidental qui puisse opposer quelque chose de coercitif et de résilient face à la montée en puissance chinoise alors Victor Orban ne s'est jamais départi envers la Chine d'une attitude cordiale Victor Orban est l'homme de toutes les ouvertures à l'Est fraternel avec les Russes avec les Chinois avec les Turcs mais il s'est adapté aux conséquences du Covid et le système hongrois en fait résorbe à sa manière l'opposition du populisme et de la gouvernance par addition des atouts de l'un et de l'autre camp c'est-à-dire qu'Orban continue à cultiver l'esprit de réfractaire populiste et en même temps il a les courroies les outils de pouvoir des institutions de fait la logique de numérisation de télétravail les difficultés qui accueillent le petit commerce ça s'opère sous le Fides en Hongrie comme ça s'opère en Allemagne sous leur coalition bariolée comme ça s'opère en France sous LREM donc tentons une approche synthétique la Hongrie joue sur plusieurs tableaux avec une communication à deux niveaux d'une part à destination des protagonistes internationaux et d'autre part à destination de la base électorale c'est une ligne de crête qui consiste à paraître un moindre mal aux yeux de la classe dirigeante occidentale comme aux yeux du peuple selon le point de vue Victor Orban catalyse l'aspiration populaire à se défaire de l'affaire libérale ou au contraire il contient l'aspiration populaire à se défaire de l'affaire libérale il sape le système occidental pour certains et pour d'autres il en développe la version la plus aboutie on a vu en effet un Bolsonaro un Trump ne dépasse pas du tout les contradictions du capitalisme mondialisé c'est certainement un renouvellement un ravalement de façade alors la différence selon moi avec ce qui se passe en Hongrie c'est que ça se passe dans un peuple autochtone et non pas dans un vaste état multiracial et récent comme la Belgique comme le Brésil ou les Etats-Unis et c'est le fait d'un dirigeant politique qui est en sécession sur le plan idéologique alors que Trump par exemple ne l'est pas c'est un c'est un milliardaire américain brontain et un pur capitaliste j'aimerais tout simplement en venir maintenant à la conclusion après vous avoir montré finalement l'ambivalence de toute tentative politique la politique c'est le lieu du danger c'est le lieu du risque c'est le lieu de la défaite éventuellement mais la pire des choses c'est de ne pas tenter c'est de ne pas s'engager c'est de craindre de faire des erreurs plutôt que de craindre le néant finalement d'une vie passive et d'une vie non engagée pour moi la constante illibérale politique en Hongrie c'est la capacité à dire nous nous la Hongrie en 1989 face à l'occupation bolchevique au système soviétique nous le peuple hongrois face au déferlement des masses immigrées qui mettent en péril l'existence même des peuples européens c'est donc un nous qui est enraciné dans le temps long et qui en bute aux principales tumeurs de notre temps c'est un nous qui est politique puisqu'il est capable de désigner l'ennemi et puisse notre engagement militant discerner le plus justement ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup bonjour merci pour votre conférence juste vous avez dit que là on restait de l'intégrer au bout de la soie est-ce que en voulant échapper au libéralisme américain il ne subirait pas l'impérialisme chinois à la place alors c'est exactement la question de savoir si on peut se déprendre du réel évidemment que c'est toujours tombé de carib ce qui est important pour ces pays d'Europe centrale c'est que leur dépendance est un fait donc il s'agit d'équilibrer ces dépendances en l'occurrence non il n'y a pas de risque de tomber sur la coupe de la Chine parce que ils sont dans l'alliance militaire de l'OTAN même s'ils n'y sont plus l'importance des investissements chinois elle est d'une façon incomparablement plus élevée en Allemagne là les Allemands ou les Français sont écoeurés quand il y a un marché public qui leur échappe parce que pour eux c'est leur arrière-cours en Europe centrale il y a une ligne de train de grande vitesse qui va être faite entre Athènes et Budapest notamment là c'est le tronçon Budapest-Belgrade qui est fait et c'est les Chinois qui s'en occupent c'est un manque à gagner pour les entreprises françaises donc on hurle au loup mais en fait c'est assez négligeable par rapport aux enjeux là il y a un des gros sujets de polémique en Hongrie c'est l'université de Fudan l'université Fudan c'est une grande université chinoise qui va avoir son premier campus à l'étranger à Budapest ouverture prévue en 2024 ça va drainer un tiers des étudiants hongrois de Budapest colossal mais c'est pas pour faire de la sociologie et de l'histoire de l'art c'est pour faire de la science de la médecine c'est-à-dire précisément des secteurs où la Hongrie est complètement à la traîne parce qu'ils ont été une puissance marginalisée depuis très longtemps quel est l'intérêt d'offrir un tel spot de pouvoir à la Chine c'est que les émoluments vont être aussi élevés que si les étudiants étaient à Harvard ou Oxford donc au lieu de partir travailler pour le compte des anglo-saxons ils vont travailler chez eux au pays et une fois que ces gens se font former éventuellement ils formeront une élite scientifique qui pour l'instant leur fait défaut pour revenir à cette question du Covid nous en France on a l'IHU du professeur Raoult sur lequel l'état français a mis des millions et des millions la Hongrie n'a pas ces ressources-là donc en fait ils n'avaient pas une contre-expertise nationale à opposer alors nous le problème c'est qu'on a Raoult mais on écoute Bill Gates ça sert à rien mais si on le voulait du moins a-t-on les ressources et là ce qui est précisément en jeu pour les pays d'Europe centrale c'est d'acquérir des champs d'expertise des lieux des pôles d'excellence et ensuite c'est des choses qui seront librement exploitées par les gouvernements hongrois polonais des temps à venir mais pour l'instant ils savent qu'ils ont forcément une dépendance avec la grande puissance du 21ème siècle que provient à être la Chine mais ils ne sont pas du tout dans la situation de l'Asie centrale ou de la Russie qui eux sont frontaliers on le sait la Chine voit le monde comme un d'abord elle au coeur et puis ensuite des cercles concentriques et l'Europe c'est très très marginal il n'y a pas de doute donc ils ne tomberont pas dans l'empire chinois comme ça j'ai une question j'avais une question notamment on a vu Victor Robin ici le 4 juin 2021 commémorer le centième anniversaire même parce qu'il y a à cause du Covid ils ont décalé du traité de Trianon qui a démantelé l'empire austro-rois ne voit-on pas dans cette célébration et le fait de donner des droits aux longs-rois vivant à l'étranger une espèce à plus une large échelle de crise des sudètes en revenir alors pas du tout en fait Trianon est un traumatisme absolu c'est-à-dire que même quand l'empire ottoman a conquis la Hongrie l'intégrité du royaume de Saint-Étienne n'a pas été contestée là maintenant le but pour les Hongrois avec ce pragmatisme habituel ils ne vont pas s'appeler royaume de Hongrie ils ne sont pas les moyens de faire sécession de la mentalité actuelle ils s'appellent simplement Hongrie là il s'agit que les Hongrois de l'étranger les Hongrois de l'extérieur comme ils appellent ne soient pas assimilés à la majorité roumaine serbe slovaque dans laquelle ils évoluent c'est ça l'enjeu et pour qu'il y ait une crise des sudètes il faut qu'il y ait une une Wehrmacht bon là il n'y a pas d'armée hongroise et puis c'est pas du tout l'enjeu on n'est pas du tout dans ce temps historique là là on sait très bien que grâce pour le coup à l'intégration économique européenne il n'y a pas de frontière en fait donc il s'agit simplement de créer des coopérations l'évolution la plus notable et elle est plutôt pernicieuse depuis une dizaine d'années c'est que pour les Hongrois d'Ukraine et de Serbie être avant leur passeport hongrois ça leur permet d'avoir un passeport Schengen et en fait d'aller en Hongrie mais aussi de gagner l'Ouest et en fait ça vide les communautés hongroises de l'extérieur de leur population vous voyez où est le péril on n'est pas du tout dans une tendance où on va vouloir militairement reprendre la conquête de territoire c'est parfaitement anachronique vous décrivez très bien la situation en Hongrie mais qu'en est-il dans les autres pays d'Europe centrale alors je vous avais planté un peu le décor sur le fait que cette Europe médiane a été intégrée à peu près en même temps dans la chrétienté en fait il y a des traits culturels qui sont très communs les hongrois sont très singuliers parce qu'ils parlent une langue qui n'est pas indo-européenne elle est simplement associée au finnois à l'estonien au basque de façon un peu plus lointaine donc ils ont un sentiment d'être vraiment vraiment différent mais il y a une compatibilité culturelle évidente avec les tchèques les sovacs les polonais alors là les pays baltes par exemple sont eux dans une angoisse complètement frénétique vis-à-vis de la Russie les Balkans ont un rapport conflictuel avec évidemment les turcs il y a il y a des différences la Tchéquie est un pays très industrialisé il y a une culture industrielle c'est un peu des slaves avec une mentalité d'allemand la Tchéquie est le pays le plus déchristianisé d'Europe parce qu'elle a subi la contre-réforme comme une dépossession des Habsbourg des allemands contre l'identité nationale tchèque alors que le pays d'à côté la Pologne est le pays le plus catholique d'Europe parce que ça a été le vecteur de la résistance face à l'orthodoxie et aux russes et face au protestantisme et aux prussiens donc vous avez des variétés comme ça mais il y a aujourd'hui en Victor Orban une figure de Sous-titrage Société Radio-Canada